Une poignée de mains pour sceller l'union entre deux hommes et deux listes. Après des mois de dissension, Alain Huppert et Emmanuel Bichaud se sont donc entendus après une semaine de négociation. Dans le contrat d'union, Alain Huppert garde évidemment la tête de liste. Emmanuel Bichaud prendra lui la 7ème place et 6 de ses partisans l'accompagneront. Quant au programme, ils vont fusionner. Cet accord, ce n'est peut-être pas un accord parfait, mais en tout cas il répond à deux conditions essentielles que nous avions fixées, qui était que mon équipe soit représentée. Et nous serons effectivement présents avec trois représentants du collectif Agir pour Dijon dans les dix premières places et puis quelques représentants dans la suite de la liste. Et puis deuxièmement, que nous puissions fusionner les programmes. Après avoir déjà réalisé plusieurs ententes en confiant la 3ème place à Bourguigny et la 5ème à l'UDI, Alain Huppert pourra donc présenter une liste UMP unifiée. Le sénateur voit dans cette fusion un nouvel élan pour sa campagne, avec désormais un seul adversaire, François Rebsamen. Aujourd'hui, c'est l'union d'une droite rassemblée pour un seul objectif, conquérir la ville de Dijon. Notre adversaire, c'est François Rebsamen, le maire sortant de Dijon. Et aujourd'hui, c'est un jour important puisque c'est le jour du dernier conseil municipal de la majorité sortante. Et moi, je vous donne rendez-vous le vendredi au lendemain du deuxième tour, pour voir une nouvelle majorité derrière mon leadership. Reste toutefois quelques détails à finaliser. La liste complète n'est pas encore établie, tout comme le programme commun. Des réunions entre les deux camps auront lieu dans les prochains jours. Donc, c'est derrière nous. La liste complète n'est pas encore établie.